... Monsieur Serge, puisque c'était mon professeur, il y a déjà 40 ans. Donc ça fait... Et j'ai eu l'occasion de garder le contact avec Serge, pour la bonne raison que cet enseignement et les voyages que nous avions faits au Maghreb, en Tunisie en particulier, les voyages d'études qui duraient un mois, un mois et demi sur place, sur le terrain, à faire des relevés, à faire des photos, des dessins, etc. Pour moi, ça a été une période de formation extraordinaire et j'en ai profité durant toute ma carrière. Je peux le dire, cette expérience, cette formation, cette expérience a été très féconde pour ma réflexion, aussi bien en architecture qu'en urbanisme, qu'en construction. Donc c'est vraiment... J'ai une dette importante de ce point de vue. Et j'ai constaté dans les dernières années, en parlant de temps en temps avec Serge, que ce courant, qui avait quand même duré peut-être 35 ans, à l'intérieur de l'école d'architecture, dans l'université française, dans l'école d'architecture, que ce courant, c'était éteint. C'était éteint et que Serge, en partant à la retraite, n'avait pas trouvé de relais capable de continuer. Il n'y avait aucune raison que ça s'arrête, mais voilà, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. La réflexion des architectes s'est détournée de ce sujet des Médina dans le monde arabe, dans le monde... Alors que c'était un courant très vivace à l'époque où j'étais à Paris. Et donc, je pense que les étudiants du Maghreb, en particulier, perdent beaucoup avec cet arrêt à abandon. Et donc est venue l'idée, avec Serge Afal, de dire, mais nous vivons une époque où on se rend compte que la réflexion sur la Médina est importante, et pas seulement pour restaurer des Médina. Ça, aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il faut entretenir et restaurer les Médina. Bon, après, la méthode avec laquelle c'est fait est discutable, et nous la discutons et la critiquons. Mais au-delà de conserver les murs, au-delà de constater qu'effectivement, le monde entier nous envie nos Médina, et en particulier Marrakech, et on s'enorgueillit d'attirer l'attention du monde entier, et que ça nourrisse un énorme volant de tourisme et de villégiature aussi, surtout, et donc d'installation de nouveaux arrivants. C'est vrai que tout ça, sans la Médina, ça n'existerait pas. Bon. Mais au-delà de cette gratitude et de cet intérêt que nous pouvons manifester pour la Médina, on constate par ailleurs que la Médina n'est plus le centre culturel de la ville, et elle n'est même plus l'objet de réflexions plus globales. C'est-à-dire, on veut bien garder les murs et les boutiques et les monuments, mais on ne s'en sert pas vraiment, dans la fabrique de la ville contemporaine, dans la fabrique de la vie des citoyens. Et donc c'est dommage. Et il se trouve que Serge a accumulé durant 40 ans une masse énorme de documentation sur ces, j'ai dit 40 Médina, peut-être un peu plus, un peu moins. Bon, c'était pour faire le chiffre. Donc une masse énorme de photos, de plans, de choses, qui sont le résultat de milliers d'étudiants qui ont participé. Et donc, pour que ce travail puisse continuer, il faut d'abord pouvoir l'accueillir au Maroc, peut-être. Maintenant, vous êtes tous chargés ici, de convaincre M. Serge d'amener son fonds au Maroc, et pas en Tunisie ou au Caire. Donc on a une lourde responsabilité. Il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit crédible dans l'idée d'abord d'accueillir ce fonds, de lui donner un abri décent, conséquent, et surtout qu'on puisse en faire quelque chose, un prolongement à travers une recherche universitaire, à travers une implication des architectes et des urbanistes du pays. Bon, tout ça reste à construire. C'est pas facile. Mais on est là, je veux vous dire, on est là pour ça. Il y aura le colloque au printemps, qui rentrera plus avant dans le sujet. Aujourd'hui, c'est un peu une préparation, c'est pour montrer à M. Serge que nous sommes sérieux, et que Marrakech va être au rendez-vous, plutôt que Tunis ou Le Caire. Donc on est en compétition. Disons, cette architecture médinale dont on va parler, ce patrimoine bâti dont on va parler, je l'ai découvert lors d'un diplôme en 68 que j'ai fait sur un bidonville à Nanterre. Vous savez que la ville de Nanterre, c'est une banlieue parisienne dans laquelle étaient construits des bidonvilles, 7 ou 8 bidonvilles, dans lesquelles il y avait plus de 10 000 habitants qui venaient tous du Maghreb. Ils venaient d'Algérie, ils venaient de Toulisie, ils venaient du Maroc. Et je demandais aux étudiants de faire des relevés précis des maisons. On passait l'ondé ou deux à faire un relevé. Tous les soirs, je les voyais pour corriger leurs relevés, pour vérifier que les relevés étaient justes. Et à la fin du séjour, on avait une exposition, à la fin du séjour à l'exposition, qui montrait les travaux des étudiants sous forme de minutes et de croquis. Et les autorités m'ont apprécié parce que c'était la première fois qu'ils voyaient des relevés et des dessins des centres historiques. Parce que les autorités locales, les préfets, les gouverneurs et autres institutions locales, que je respecte beaucoup d'ailleurs, mais ils ne travaillaient pas sur les centres historiques. Les centres historiques, depuis les indépendances, sont occupés par des pauvres, habitaient par des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir l'art de vivre que l'on connaît. Donc, c'était des quartiers qui étaient souvent ignorés, pas du tout étudiés, pas préservés et surtout pas classés monument historique. Les seuls bâtiments qui étaient classés monument historique, c'était les bâtiments évidemment religieux. Donc, moi, je n'ai pas étudié les mosquées, les bâtiments religieux, non pas parce que je ne suis pas musulman, mais parce qu'ils étaient déjà étudiés, on avait déjà des relevés, il y avait des bouquins qui avaient été faits sur les mosquées, je ne voyais pas l'intérêt de réétudier tout ça. C'était déjà fait. Par contre, ce qui n'avait pas été étudié, ce qui avait été oublié, c'était les quartiers, non seulement populaires, mais bourgeois, même aristocratiques, de ces quartiers, qui avaient été abandonnés à l'indépendance et qui étaient occupés par les gens qui venaient des campagnes. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Et les centres historiques dans le monde entier sont des centres qui sont très dégradés pour de multiples raisons. Alors, moi, j'ai travaillé. Je crois que mon travail a été très intéressant. Dans ce sens, c'est que j'ai pu faire des relevés de bâtiments qui, quelques années plus tard, étaient démolis. Donc, la documentation que j'ai pu avoir, que nous avons pu constituer avec nos étudiants, qui est assez importante, il faut dire que j'ai eu dans beaucoup de villes, en plus des relations avec les écoles d'architecture qui m'ont aidé à rentrer dans les maisons parce qu'il n'est pas facile de rentrer dans les maisons. Sauf que pour un étranger, c'est plus facile que pour un autochtone. J'ai pu rentrer dans toutes ces maisons, orienter les étudiants vers un travail de relevé et constituer ainsi une documentation qui est assez importante. Je ne sais pas si elle est unique, mais elle est très importante. J'ai un fonds documentaire très riche que je souhaiterais léguer à une institution maghrébine, si possible, parce qu'en France, tu l'as dit, Jaffar, et même en Europe, il n'y a pas de centre de documentation. à l'autre. La chose exceptionnelle des Riyads, c'est que les Riyads offrent une double expérience. J'ai parlé hier de l'expérience des familles qui abandonnent les Médinas et qui reconstruisent leur villa selon un schéma traditionnel parce que peut-être elles ont la nostalgie ou plutôt le souvenir de la maison qui a été abandonnée dans la Médina. C'est une chose importante. Mais là, dans le Riyad, non seulement le visiteur est confronté, enfin confronté, est exposé à une expérience urbaine, puisque le Riyad, il est où ? Il est le long d'un parcours, il est le long d'un derbe, il est dans la Médina. Donc vous allez avoir des visiteurs qui d'habitude ne visirent jamais les Médina qui sont obligés de rentrer parce que soit ils habitent dans un Riyad, soit ils vont manger dans un Riyad, soit ils vont voir le jardin du Parade. Donc le Riyad donne l'occasion aux visiteurs de rentrer dans la Médina, donc donne une expérience urbaine et par ailleurs, et par ailleurs, donne l'occasion à ce même visiteur de voir ce qu'est une maison traditionnelle marocaine. Donc le visiteur qui visite Marrakech a la chance d'être exposé à deux expériences, une expérience urbaine et une expérience domestique, architecturale. Et ça c'est très important, c'est, je crois, que ce qui caractérise la richesse patrimoniale de Marrakech. Et enfin, je suis monté sur la terrasse du musée de la photographie, j'ai regardé les terrasses, j'ai regardé ce qu'il se passe sur les terrasses de la Médina autour du musée de la photographie et puis là, je vois plein de choses sur les terrasses, des constructions neuves, des choses incroyables, des bâtiments construits en parpaing qui sont construits sur les terrasses. Je ne sais pas ce que c'est, c'est des chambres annexes ou des toilettes pour les restaurants ou les boutiques, je ne sais pas. On appelle ça les favelas. Ah, on appelle ça les favelas. Alors, il y a des favelas, oui, les favelas, je cite un exemple d'habitat informel très connu qui se construit sur les terrasses de Marrakech. Alors, moi, je constate, je n'ai pas de leçons à donner aux Marrakes. Mais, je voudrais vous poser des questions qui fâchent. Je voudrais vous poser, non pas vous, mais je voudrais vous poser des questions qui fâchent. Premièrement, y a-t-il un plan de sauvegarde pour préserver, sauvegarder et gérer la Médina de Marrakech ? Bon, je ne sais pas si vous... Je n'attends pas de vous des réponses. Moi, je constate que s'il y a un plan de sauvegarde, il n'est pas respecté. Et s'il n'y en a pas, je comprends très bien le désordre et le chaos qui y réellent. Donc, il est... Quand on parle de rénovation et de restauration du Médina, il est très important d'avoir un plan de sauvegarde et un plan d'aménagement alors que, depuis 1985, je crois, la Médina est classée par le patrimoine mondial et qu'il est dans le contrat de convention qui relie l'UNESCO à la ville de Marrakech de faire un plan de sauvegarde et d'aménagement. Alors, deuxième question, la ville de Marrakech a-t-elle fait un plan de sauvegarde qui devrait être fait suite à la convention qu'elle a signée avec l'UNESCO ? Il y a douze jardins dans le projet, qui sont tous différents les uns des autres, avec des plans d'eau, des bassins, des arbres plantés, etc. L'ensemble forme à peu près une centaine de l'appartement. Alors, maintenant, vous pouvez vous donner comment on fait pour aller ici ? Alors, vous avez vu le plan d'ensemble, le plan de précédent, c'était un plan d'ensemble, et là, vous avez sur la gauche un plan du détail. Alors, la caractéristique de ces appartements, je vais les... je peux m'approcher sans trop, Ces appartements, ils sont comme ça. Vous avez un appartement en haine, il y a un séjour, le séjour avec le rebout, j'ai repris le principe du rebout. Chaque appartement a un petit jardin de devant, ici. Et il y a un, deux, trois, quatre appartements qui se regroupent autour du cours qui est traité comme un fondouc, on va voir dans les dessins, ou comme une sorte de patio de réception comme on voit en haut, à droite. En bas, vous avez la cour, ce que je pourrais appeler la cour principale qui est celle-ci. Donc, vous avez un ensemble avec une cour principale avec un long bassin et deux piastres que vous voyez ici. Il y a très peu de fenêtres, évidemment, puisque tout est orienté sur les cours intérieurs. Et vous avez soit une cour intérieure ici, soit vous avez des jardins plantés que l'on verra dans les images suivantes. Je vais essayer quand même de ne pas bouger et de le faire avec le... voilà. alors... Voilà. Donc, avec mon voix, je peux... Alors ça, c'est l'un des cours principales et qui m'a été inspiré par les fondouks du Livia. en fait, la source d'inspiration, c'est le fondouk, mais quand je me suis promené hier dans la rue des fondouks, la rue de Fès, où il y a beaucoup de fondouks, j'ai retrouvé, évidemment, l'esprit de ce fondouk. C'est-à-dire, c'est simplement une cabine avec des colonnes droites qui entourent une cour. Là, vous avez un plan d'eau avec un petit canal de flottes qui rejoint la place principale et qui note une ambiance de jardin agréable. Alors, je vais vous montrer quelques images des différents jardins qui composent ce projet d'Appartier-Tel. Alors, pourquoi j'ai retenu ? On a retenu ce projet pour le prix à Galcan. Le prix à Galcan fait la promotion des projets qui s'inspirent des traditions locales musulmanes. Moi, effectivement, je me suis inspiré nettement des inspirations timidiennes et qui ont dit des faïences. Les faïences que j'ai utilisées sont des faïences de Nabel, qui est un pays producteur de faïences. J'ai fait des cours, comme vous le voyez, vous le voyez ici sur le... en haut. Ici, vous avez des cours, des niches que j'ai utilisées systématiquement, soit dans les chambres, soit dans les cours. Les cadres, la définition de cours rectangulaires avec au centre une pergola, tout ceci ressemblait se référer à une tradition de cours et de jardin disons caractéristiques des traditions politicières. Voilà encore des cours. Alors, chaque cours est assez différente. J'ai voulu montrer que la cour, ce n'était pas un seul modèle et on pouvait avoir plusieurs types de cours. Des cours minérales, comme celles que vous voyez à gros droit. Une cour avec ce que j'ai montré ici, vous savez, comme on a souvent dans les miades. C'est-à-dire qu'on a un chemin central qui est du cours, un autre chemin central, il y a une croix aussi, avec une niche très haute et c'est-à-dire qu'on bref. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une douzaine de cours et de jardins différents, arborés, non-marcourés. Alors, ce projet a été fait dans les années 80. C'était le premier projet construit en Tunisie pour un appart-hôtel qui était construit autour de coubres. La plupart des hôtels à cette époque, c'était des immeubles avec un couloir central qui donnait sur des chambres qui donnaient sur la mer ou des chambres qui donnaient sur la route. Je suis le premier à avoir fait un hôtel ou un complexe hôtelier. Ça s'appelait d'ailleurs que le client qui était corétien a appelé ça les résidences andalouses. Vous voyez, il y avait, bon, c'est pas moi qui lui avais donné l'idée, mais évidemment, la procédate dans les cours et les jardins de cet hôtel rappelle andalousie et les cométiens me disaient mais ici c'est l'andalousie. Donc on a appelé ça, ils ont appelé ça la résidence andalousie et ça s'est appris pendant un certain temps les résidences andalousie. Alors, vu le fait que c'était la première fois qu'on faisait un hôtel à partir de projetés sur la base de cours qui réunissaient les appartements, dans un esprit je dirais maghrébin, pas andalousie mais maghrébin, il a été suivi d'exemple, il a servi de modèle pour certains autres projets qui ont été construits par la suite en tunisie. Vous voyez, alors les détails sont des détails assez rustiques, à gauche il y a une détail de pergola, à droite il y a une fontaine sous la pergola de l'une des places qui rappelle évidemment l'exemple c'est, je ne veux pas être prétentieux mais la lambrade renade et une fontaine comme ça gêne-vous dans la somme et c'est du vêtement modeste au plan d'eau de la vente. Le deuxième projet qui m'a valu d'expliquer les positions c'est un projet que j'ai réalisé pour la Gatant. La ville du Caire il y avait une colline des débris qui avait été créée par les Français qui était du colline de toutes les poubelles et de tous les débris de la ville historique. Elle faisait 35 étards et elle faisait jusqu'à 10-15 réseaux. Le prince a pris le défi de prendre cette colline des débris et en faire un parc. Quand ce parc a été réalisé il a lancé un concours pour construire des équipements disons socio-culturels des étudiants commerciaux du cours il y a d'un côté il y avait deux projets il y a un projet de café ici et puis le café du bord de l'eau qui est celui qui est réalisé qui est ici. C'est un café qui est précédé d'un jardin qui est donc qualifié dans un lac artificiel. Alors le jardin que j'ai créé avant de rentrer dans ce café on le voit sur le plan ils sont évidemment clairement inspirés du jardin arabe il suffit de regarder le plan ici vous avez un plan pareil vous avez deux axes vous avez des yuans ici des coups ici vous avez des canaux de flotte on arrive dans une deuxième place qui est une sorte de boue et avec un espace ici autour d'un plan d'eau planté lui a les pieds dans l'eau comme vous le voyez dans la partie haute du projet alors c'est un projet donc c'est un café tout simplement le café et le projet s'appelle le café du bord du lac c'est-à-dire le « lake style » qui a été en anglais voilà le dessin d'axonométrie qui montre qu'avant de rentrer dans le « lake style café » qui sont les les salles qui sont sur le lac on peut faire un bar un plan un jardin entouré de kiosques parce qu'en fait le prince nous avait demandé de vous inspirer du palais Fatimid qui sont les Sous-titrage ST' 501 ...